On va passer Sarah au cas de Nicolas, je crois que tu as pas mal de révélations à nous faire parce que tu as décidé d'apporter des preuves et de démontrer qu'il était mis en avant par la production pour une raison bien particulière. Voilà, alors quand je suis arrivée dans l'Asie-là, plein de candidats nous ont parlé en nous disant que Nicolas était avantagé par rapport à la production. Puisque c'était la villa de son oncle et donc voilà, apparemment, la villa appartenait à son oncle. C'est peut-être pour ça qu'il connaissait aussi bien tous les recoins. Attends, parce que tu es en train de dire qu'en fait, la villa, il la connaissait comme sa poche. Il se sentait vraiment chez lui ? Ouais, apparemment, déjà, il a couché avec plein de prétendants. Oui, bon, ça, on sait. Voilà, donc je pense qu'il devait bien la connaître, la villa. Ah oui, non, mais les prétendantes et la villa, c'est quand même différent. Visiter les prétendantes et visiter la villa, ce n'est pas la même chose. Ouais, non, mais apparemment, c'était bien sa villa. Et puis quand je lui ai posé la question, il m'a dit, je ne peux pas te répondre. Voilà, donc ça veut dire tout ce qu'elle veut dire. Je pense que si ça ne l'était pas, il me aurait dit, non. Et puis voilà, comme Nicolas a toujours bien montré qu'il a de l'argent, il voulait me le dire sans me le dire. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la fiabilité de cette information ? 10. Ah ouais, donc pour toi, c'est sûr, c'était la villa de l'oncle de Nicolas. Tous les candidats, elles savaient vraiment, moi, dès que je suis arrivée, c'est une des premières choses qu'on m'a dit. Tout le monde en parlait. Donc en gros, ça veut dire qu'entre vous, les candidats, vous disiez que Nicolas avait le bras long, quoi. C'était un type de lui qui faisait le beau temps. Ouais, et puis ça se remarquait, quoi. Nicolas, déjà, en off, on ne le voyait pas. Il n'était pas là, il dormait. Il ne faisait vraiment que les choses devant la caméra. D'ailleurs, Margot l'a confirmé, avait dit, voilà, Nicolas, il est juste là pour les caméras. Voilà, il s'en fout, ses bonnes sont parties, il joue juste le jeu, voilà, pour les caméras, mais sinon, on ne le voyait pas dans la maison. Mais ça veut dire... Voilà, quand Mila est revenue, c'est pas pour autant qu'il a calculé plus, quoi, vraiment. Comment ça se passait ? Il y avait une séquence à tourner avec Nicolas, la production l'appelait, il la faisait, puis il se cassait ? Ouais, voilà, c'est ça. Il faisait ce qu'il avait à faire, en gros. Il y avait des scènes de vie, donc il était là, enfin, voilà, il avait une autre affaire, il était là. Et puis, dès qu'on pouvait ne pas être là, enfin, c'est-à-dire, dès qu'on n'était plus filmé, il était dans sa chambre, tout seul, ou je ne sais où, en train de faire du sport, enfin, en tout cas, il était seul, il calculait personne. Il était sympa, hors caméra ? Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas, quoi, je ne lui ai pas trop parlé. J'ai dû lui adresser deux mots en quinze jours, quoi, donc je ne sais pas. Ah ouais, donc, tu ne peux même pas dire, tu n'as même pas eu l'opportunité, je dois admettablement lui parler. Non, mais je pense qu'il y a qui est très hautain, voilà, Nicolas, dans tous les cas, voilà, a toujours montré qu'il avait de l'argent, etc. Enfin, dès qu'on prétendante arrive, c'est la première chose qu'il dit, comme tu sais, j'ai de l'argent, je suis riche, c'est bon, on t'a compris. Donc, je pense que, voilà, il se mettait bien à l'écart, il était à part, il faisait son petit truc, il était juste là pour la télé, pas pour se faire des potes ou quoi que ce soit. Tu penses qu'il a été pistonné pour pouvoir intégrer l'émission, de par ses relations ? C'est possible, je pense. Je pense que c'est possible, si la prod allouait la villa à son oncle, c'était peut-être plus facile pour lui d'intégrer le programme. C'est bon.